Coucou tout le monde ! Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Donc j'adore faire des vidéos recettes à Noël parce que je m'inspire terriblement des recettes scandinaves, donc des pays nordiques. Et cette fois-ci j'ai décidé de vous faire un gâteau suédois aux amandes. Et c'est forcément un gâteau que j'ai un peu revisité à ma manière parce qu'il me manquait quelques ingrédients. Donc c'est parti pour les ingrédients. Donc pour cette recette il vous faudra 3 oeufs, 100 g de sucre, 150 g de farine, 1 cuillère à café de levure chimique, un petit peu d'extrait de manis si vous en avez, 3 cuillères à soupe de lait. Moi ici j'ai utilisé du lait d'amande et 75 g de beurre fondu, ici j'ai utilisé de la margarine végétale. On va tout d'abord préchauffer notre four à 160 degrés. Et on va commencer par mettre les oeufs dans un saladier que l'on va mélanger avec les 100 g de sucre. Il va falloir les mélanger pendant un petit moment histoire que le mélange devienne un peu mousseux. Ensuite je viens mélanger la levure chimique avec la farine. Et on va venir les rajouter petit à petit dans le mélange oeuf-sucre. Il faut le faire petit à petit pour éviter que les grumeaux ne se forment. Pendant ce temps, on vient mettre le beurre au micro-ondes, histoire de le faire fondre. Et une fois que la farine a été bien incorporée, on vient rajouter le beurre fondu. On mélange bien. Et on vient rajouter le lait. On vient verser le mélange dans un moule beurré et fariné. Là vous voyez, j'ai quand même mis la dose de beurre, mais c'est parce que mon four et mon moule sont très vieux. Et la trois quarts du temps, ça me fait brûler mes gâteaux. Donc j'ai préféré prévoir. Donc si vous avez des moules en silicone, vous n'avez même pas besoin de mettre de matière grasse. Et je viens donc, comme je vous le disais, fariner mon petit moule et ensuite je vais y mettre mon appareil. On vient enfourner le tout 20 à 25 minutes dans le four préchauffé à 160 degrés. Pendant que le gâteau cuit, on va venir préparer le topping. Et pour ceci, il vous faudra 50 g de beurre fondu. J'ai encore une fois utilisé de la margarine végétale. 100 g de fruits secs et j'ai utilisé un mélange d'amandes, de noisettes et de noix de cajou. Non salé et non grillé. 50 g de sucre, 2 cuillères à soupe de farine et 3 cuillères à soupe de crème. Donc moi ici, j'ai utilisé de la crème de soja, mais vous utilisez les ingrédients que vous souhaitez. On vient tout simplement, donc pour commencer, réduire en petits morceaux les fruits secs. On vient mettre tous les ingrédients, sauf les fruits secs, dans une casserole. Et on va porter le tout à ébullition, sans arrêter de remuer. Et une fois l'ébullition atteinte, on vient laisser cuire pendant à peu près 1 minute, pas plus. Sinon après, ça va cramer. Une fois les 20 à 25 minutes écoulées, on vient mettre la pointe du couteau dans le gâteau. Si elle ressort sèche, c'est que le gâteau est cuit. Et on va ensuite pouvoir mettre le topping. Donc on vient rajouter les fruits secs dans le mélange qui était dans la casserole. Et on vient ensuite étaler le topping sur le gâteau. Et on va ensuite le réenfourner pour 10 minutes dans un four à 200 degrés. Et voilà ce que ça donne. Donc je vous conseille de le démouler et de le couper très rapidement. Puisque par la suite, le topping va durcir et ce sera beaucoup plus dur de le découper. Si jamais vous voulez le consommer plus tard dans la journée, donc après l'avoir fait, je vous conseille de le passer en mode décongélation au micro-ondes. C'est surtout meilleur, une fois que le gâteau est tiède, de le déguster comme ça. Et j'espère vraiment que cette petite recette vous plaira. Si vous la refaites, surtout n'hésitez pas à me taguer sur Facebook ou même Instagram. Tous mes réseaux sociaux sont en barre d'informations. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.